La crypto qui m'a le plus rapporté, c'est aujourd'hui, c'est là où on gagne beaucoup d'argent, on peut en perdre beaucoup. Est-ce que tu as plus confiance en l'immobilier ou en la crypto ? On fait tous des erreurs à un moment donné. Tu peux dénoncer ton pote, il te file de la thune. Aujourd'hui, tu peux peut-être mettre le Bitcoin avec un appartement sur les Champs-Elysées, tu vois. C'est une crypto que tu as suivi un peu ou pas du tout ? C'est tout simplement impossible, tu peux pas tout déclarer. Sans ça, à un moment ou à un autre, ça va arriver. Je pense qu'on n'aura pas le choix. L'immeuble, pour l'instant, on va pas acheter sur Internet. Bientôt, avec le RWA, c'est la solution pour 2024, jusqu'à la fin de l'année. Les bons Bitcoin, c'est les futurs présidents des États-Unis. Salut, ça va ? Très bien, merci. Vous aussi ? Bah ouais, tu as passé une bonne semaine. Ouais, très bonne semaine après un très bel évent, effectivement. Ouais, c'est vrai que c'était... Et Jean-Luc, tu étais là aussi. Exactement. Tu vas bien ? Ça va ? Très très bien. Une très bonne semaine. Donc petite description rapide, Mr. Sylvain, Objectif Lune, que fais-tu dans la crypto ? Plein de choses. Qu'est-ce que je fais dans la crypto ? Je vulgarise essentiellement. Je me suis découvert une passion pour la crypto, d'abord via le marketing de réseau, dans les années 2013, quelque chose comme ça. Et j'ai pas de honte à le dire, par un énorme scam, le plus gros scam crypto qui existe, OneCoin. Ok. Voilà, j'ai commencé là-dedans. Au départ, on me disait que Bitcoin, c'était mort, que OneCoin, c'était mieux, etc. Et puis, découverte de l'univers, arrivé sur YouTube en 2021, un petit peu par hasard, pour faire des tutos, pour partager la communauté que j'avais à l'époque. Et finalement, début du bullrun, je me suis pris au jeu. Et aujourd'hui, je me dis qu'il y a quand même pas mal de jeunes dans le milieu de la crypto. Et en tant que papa, aujourd'hui, j'ai peut-être quelque chose à apporter en véhiculant un message qui soit peut-être moins technique, peut-être plus vulgarisateur, parce que franchement, il y a des choses qui ne me passionnent pas dans la tech ou tout ça. Autant, j'aime bien analyser les projets, comprendre à quoi ça sert, quels sont les tenants, les aboutissants. Mais aller chercher à la virgule près ou au chiffre près dans la blockchain, ce n'est pas mon délire. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, j'explique la crypto de manière le plus simple possible. Quand je me dis que quelqu'un qui a 40 ans aujourd'hui pourrait peut-être la découvrir, découvrir la blockchain, découvrir l'écosystème. Donc, je partage tout ça sur Objectif Lune. Avec ça, j'ai associé un groupe Telegram, Twitter, enfin bref, voilà, plusieurs réseaux. Et puis, écoute, il y a une belle communauté qui s'est créée depuis quelques années maintenant. Et c'est franchement très enrichissant. Ok. Donc, tu as découvert... Toi, c'est comment que tu as découvert en premier le Bitcoin ? Le Bitcoin, c'est via le marketing de réseau, via OneCoin. Via OneCoin, mais directement. Ah oui, direct cash en 2013. Et puis, après, j'ai vraiment fait mes premiers investissements purs, full crypto, crypto pur. Ça devait être en 2015 ou 2016. Je me souviens avoir vendu de l'Ether à 300 dollars à l'époque pour dépanner une amie. J'ai dit, je rachèterai plus tard. Bon, je n'ai jamais racheté. Voilà, c'est un petit peu les histoires qui nous forgent. Et ouais, voilà. Ça, tu n'as jamais suivi cette histoire de OneCoin ? Non, ça ne m'a jamais suivi. Je pense que j'ai su m'en détacher au bon moment. Et on vient de le rappeler, là. Comme ça, ça va te recoller à la peau. Ça fera du riche. Non, non. J'ai su m'en détacher à un certain moment. Il y a eu encore d'autres petits trucs derrière qui ont suivi. Mais ouais, après, c'est difficile quand tu ne sais pas, en fait. Tu fais confiance aux gens qui te le partagent. C'est sûr que c'est ton premier step. Ouais, exactement. Tu ne sais pas, en fait. Voilà, tu ne sais pas. Donc, tu te réfères à qui ? Aux gens qui t'en parlent. Tu tombes sur quelqu'un qui a une certaine notoriété, qui parle bien, qui dit que les choses sont comme ça. Donc, tu fais confiance. Et puis, tu te laisses un peu embarquer dans le truc. Et puis, voilà. Bon, après, à un moment ou un autre, je pense que la crypto, c'est extraordinaire. On peut gagner énormément d'argent avec. Et il y a autant de scams qui se montent autour de ça parce que les gens vendent du rêve et que de l'autre côté, les gens y croient. Donc, il ne faut pas leur en vouloir d'y croire. Et après, chacun est maître de ses choix et de son ouverture d'esprit. J'ai eu quelques mésaventures. Ça a été le cas. Aujourd'hui, je suis passé à autre chose. J'en suis très content. Ça m'a forgé. Après, comme je dis, je pense que celui qui n'a jamais vécu un seul scam en crypto aujourd'hui, c'est soit qu'il n'y a jamais mis les pieds dedans, soit qu'il a vraiment une chance de cocu. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre mot. Il faut être honnête. Après, les gens mettent plus ou moins de temps à ouvrir les yeux. Certains n'ouvrent les yeux jamais. Mais bon, voilà. C'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir. On va beaucoup parler de comment éviter les galères en crypto, comment bien se lancer, comment éviter ce genre d'erreur aussi, comme tu as pu faire. Donc, très heureux que tu sois là ce soir. À chaque fois, on se voit en event. On parle un petit peu, mais là, on a trois heures pour se parler. Donc, on va bien se parler. Jean-Luc, qu'est-ce que tu fais dans la crypto ? Moi, il n'y a pas que la crypto, mais qu'est-ce que je fais dans la crypto ? Alors, moi, j'ai découvert en 2014 le Bitcoin. C'était quoi le prix en 2014, à peu près ? Je ne m'en souviens plus, mais c'était... Une dizaine de dollars, peut-être ? Non, non, non. C'était déjà en centaines d'euros. Ok. Il me semble. On peut vérifier, mais... Ouais, c'était déjà... Enfin, on n'était pas à 10 euros, quoi. Par rapport à aujourd'hui, c'était quand même très intéressant, quoi qu'il en soit, clairement. Mais comme certainement beaucoup de personnes, je m'y suis intéressé, mais je n'ai pas acheté. Voilà. Mais j'ai dit, ça sert pas mal, ce truc-là, et tout. Il faut resituer quand même le contexte. En 2014, le Bitcoin, c'était vraiment pour les bandits. Ouais. Ouais, toujours. Toujours. Voilà. Donc, moi, à l'époque, j'avais en fait une agence de référencement naturel, puisque je suis spécialisé dans le référencement naturel. Et puis, fin 2014, fin 2014, j'ai vendu mon agence. Donc, j'avais un peu de cash devant moi, puis je me suis dit, je vais monter une société dans le Bitcoin. Et là, mon entourage m'a dit, mais t'es complètement cinglé, tu vas aller en prison. C'est pour les bandits, ton truc et tout. Et en fait, moi, j'ai accroché sur le Bitcoin, parce que je me suis en parallèle intéressé à la blockchain. OK. Et c'est plus la blockchain qui m'a interpellé. J'ai trouvé ça extraordinaire, cette technologie blockchain. Donc, c'est la blockchain, quand j'ai compris le côté décentralisation, là, je me suis dit, là, ça va aller... Ça, c'est quelque chose de gros, là. On peut faire vraiment quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas vraiment le Bitcoin, la crypto en elle-même qui m'a vraiment intéressé au départ. Bien entendu, le Bitcoin, mais si j'avais compris l'intérêt du Bitcoin, j'en aurais acheté comme tout le monde. Enfin, comme certaines personnes, j'en aurais acheté plein. Mais j'étais plus intéressé par la technologie. J'ai regardé comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde, toutes les personnes qui s'intéressent finalement à la crypto, on devrait déjà commencer à comprendre l'essence même de la blockchain. Parce que quand on comprend la blockchain, on comprend derrière tout le reste. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Il faut savoir où aller pour s'informer, se former. Mais il faudrait commencer d'abord par ça. Qu'est-ce que le proof of work, le proof of take, et aussi comment fonctionne une blockchain. Sans aller trop loin techniquement, ce n'est pas la peine, mais de comprendre la base. Toi, tu as été assez visionnaire quand même. Parce que même 2014, le SEO s'était aussi répandu qu'aujourd'hui, ou c'était quand même des niches à l'époque ? Non, c'était encore des niches. En fait, j'ai toujours aimé la technologie. D'ailleurs, ma première société que j'ai montée, c'est avec l'arrivée de l'Internet, à l'époque de Minitel. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans la formation continue, et j'avais la chance d'avoir d'un milieu industriel. Et mes locaux étaient installés dans un centre de recherche à Marseille. Et là, les chercheurs commençaient à me parler de l'Internet, à l'époque du Minitel, où la France devait normalement déployer le Minitel dans le monde entier. C'est une blague, mais en même temps, c'est comme ça. Mais en même temps, il faut voir que quand on avait une entreprise, on faisait une déclaration d'Ursaf et tout sur le Minitel. Donc, c'était une évidence que le Minitel allait se développer. Et de là, on m'a parlé de l'Internet. Mais je me suis dit, mais Internet, si ça venait à vraiment marcher, on pourrait avoir des sites Internet, ça serait trop bien. Donc, j'ai décidé de créer ma société, une société dans le domaine de l'Internet. Et j'ai créé le portail de la formation continue en 1996. Et j'aime bien raconter cette anecdote parce que j'en suis fier, parce que le site existe toujours. OK. Voilà. C'est mon année de naissance. Merci. Voilà. Toi, tu as monté des sites et... Voilà. Et le site est rapidement devenu, effectivement, le plus gros site, en fait, en termes d'audience de France, en termes de portail de la formation continue professionnelle. Voilà. Donc, une très, très grosse audience. Et voilà. Donc, du coup, j'aime la technologie. J'aime bien, je m'y intéresse, sans aller de manière trop poussée, parce que trop poussée, ça ne m'intéresse pas non plus, parce qu'en plus, tout prend du temps. On ne peut pas être partout. Mais voilà. Donc, effectivement, il est connu l'arrivée de l'Internet avec les 56K, les images qu'on voit défiler tout doucement. Qui font un bruit de ouf. Hein ? Ouais. Exactement ça. Les modems à l'époque, ouais. Les modems, c'est ouf, ça. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu as fondé WallCrypt, tu me disais tout à l'heure, depuis 2022. Non, en janvier, la société a été créée en janvier 2020. Ok. Et la marque en janvier 2018. Ah oui, d'accord. Donc, si tu peux expliquer aux gens ce qu'est WallCrypt. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, WallCrypt, c'est un club d'affaires dédié à Web3IA, dont la vocation, c'est de faire de la culturation. Donc, de faire comprendre à tout le monde qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que la crypto, qu'est-ce que l'IA, en quoi ça sert ? Et surtout, aussi, au travers de ce club, c'est de faire de la mise en relation. De la mise en relation entre les personnes qui s'intéressent au sujet, mais aussi de proposer aux personnes qui souhaitent découvrir pourquoi on en parle, quel est l'intérêt pour une entreprise. C'est assez orienté, quand même, c'est pour tout le monde, mais c'est quand même assez orienté business. L'objectif, c'est, par exemple, un agent immobilier dire, mais en quoi cette technologie peut m'intéresser ? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter ? Et elle va tomber sur des gens qui... En venant dans le club, dans le club, aujourd'hui, il y a 300 personnes réparties sur la France et un peu partout, majoritairement en France, mais aussi Belgique, Suisse, Canada, Monaco. Et l'objectif, c'est effectivement... Ce que je n'ai pas précisé, c'est que vraiment, tous les profils sont concernés. On va aussi bien retrouver des développeurs informatiques, mais aussi des artistes, des avocats, des start-upeurs, des... Tous profils. Des scammers ? Non ? Vous n'en parlez des scammers ? Non, on n'en sait rien. Voilà, c'est des complétions de phrases. L'erreur de débutant que tout le monde fait dans les cryptos, c'est... Laissez sa phrase de 12 mots à sa femme. Il y a vraiment des gens qui font ça. L'erreur du débutant, c'est de s'emballer et de mettre trop d'argent. S'il y a une crypto à acheter, c'est... Le tonne. Bitcoin. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter, c'est... Elrond. Multiverse X. Elrond. TH, ça dit. Gambling, c'est... Une crypto trop récente. Ce que je déteste sur les Centralized Exchange, c'est... je déteste justifier la provenance et la sortie de mes fonds. Ah, les KYC ? Non, non, pas les KYC. À la limite, c'est normal. À partir du moment où tu envoies 1000 balles, il faut que tu justifies sur certains exchanges. C'est bon, on est dans la crypto pour avoir une certaine liberté aussi. On ne va pas chaque fois se justifier. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, écoute, je suis... Est-ce que je déteste là-dedans ? Moi, je suis plutôt un holder, donc... Ce n'est pas les plateformes que tu utilises tous les jours. Ce n'est pas une plateforme que tu utilises tous les jours. Non. OK, non. Le mot que je dois absolument connaître dans les cryptos, c'est... Mêmecoin. Le mot dans les cryptos, blockchain. L'indispensable de l'investisseur crypto, c'est... Je rejoindrai ce qu'a dit Jean-Luc au départ, c'est quand il parlait de ne pas tout mettre l'argent, ce serait d'avoir un bon money management, d'être... de ne pas... Tout ce qui brille n'est pas de l'or, en fait. Je dirais donc l'indispensable, c'est de beaucoup s'entraîner avec des très petites sommes. Dans le chat, dis CryptoEdge. Le site qu'il ne faut absolument pas consulter pour enlever crypto, c'est... Moi, je sais ce qu'il va dire. Non, je ne crois pas. Ouais, c'est chaud. J'en ai un, mais franchement, si je le dis, c'est vrai. CoinMarketCap. Le site qu'il ne faut... C'est ce que j'allais dire, CoinMarketCap. Le site qu'il ne faut absolument pas consulter dans les cryptos, c'est... CryptoNotes. CryptoNotes ? Ah ouais. Ah, tu parles des médias, alors ? Sur contenu sponsorisé, sur contenu sponsorisé, sur contenu sponsorisé. Je ne connais même pas. avec... Alors, je n'ai pas de nom, mais effectivement, les médias, éviter de trop consulter les petits... Tous les sites de crypto qui ont trop de sponsors, effectivement. Le mot qui résume bien l'écosystème crypto, c'est... Décentralisation. Bon état d'esprit. La personne qui m'a le plus appris sur le milieu des cryptos, c'est... Un chat-y. Spéculation. Compliqué. Oui, bien entendu, on pense... Enfin, moi, je vais penser à Asher en premier lieu, mais il y a un gars qui a fait du contenu. Il y a Iril aussi et Charlie Cédine. Charlie qui a percé un petit peu après les autres, mais qui a un contenu... Enfin, j'aime bien sa façon de véhiculer les choses très... Très simple, avec tout le temps le sourire et tout. Je trouvais que c'était cool. C'est quelqu'un dont je me suis beaucoup inspiré. Je dirais moi-même. En toute modestie, mais j'expliquerai pourquoi. La crypto qui m'a le plus rapporté, c'est... Ordi. Ethereum. Le narratif le plus sous-estimé dans les cryptos, c'est... Alors, je pense qu'il y en a un qu'on n'a pas encore trop parlé, mais je ne sais pas y mettre un mot dessus. Peut-être que tu pourras m'aider. On a parlé des RWA, de l'IA et compagnie. Cette espèce de narratif futur du stacking, restacking, re-restacking, du re-re-restacking, du re-re-restacking, etc. Je pense qu'il y a un truc qui est en train de sortir là, petit à petit. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais je n'arrive pas à mettre un nom dessus sur ce narratif-là. Je pourrais vous en faire le court tout à l'heure parce qu'hier, on s'est tapé une heure de DeFi Défi France. Encore merci à Cyril et l'équipe de Défi France, mais pour le coup, je suis calé sur ça. Vas-y, on en parle après. Alors, ce qu'on sous-estime pour l'instant, c'est ça ? Oui, le narratif qu'on sous-estime. Je ne sais pas si c'est un narratif, mais effectivement, les RWA, c'est vraiment largement sous-estimé, je pense. Solana, c'est ? Il se porte bien en ce moment. C'est un truc de l'espace, c'est difficile à dire. Je ne comprends pas pourquoi les gens mettent autant de volonté, enfin, d'espoir dans Solana alors que ça continue de planter. Moi aussi, j'avais espoir, ça faisait six mois que ça n'avait pas planté, mais là, aujourd'hui... Joël l'a mis toujours en panne. C'est un peu ça. C'est dommage, mais il y a... C'est peut-être, peut-être quelque chose, mais ça reste du peut-être, quoi. La crypto qui m'a fait perdre le plus d'argent, c'est ? Moins de coups. Alors, je ne saurais pas dire, mais il y en a beaucoup. Pour conserver mes cryptos en sécurité, j'utilise ? Ouais, une major. Major. Si je perds ma site-phrase, je suis ? Ça va, ça m'est déjà arrivé de me faire scam des wallets, donc il faudrait que je perde toutes mes sites-phrases de tous mes wallets. je ne pense pas qu'il y a. Ouais, je pense que ça peut... Ça ne devrait pas arriver. Mais si ça arrive ? Non, ce n'est pas possible, parce que je ne suis pas les seuls à les avoir. Ce que je déteste sur les décentralisades exchange ? Tu as déjà posé cette question ? Tu as déjà posé ? Il y a dit sur les sex et là, c'est sur les DEX. pardon. Quand tu cliques à 18h22, que tu as 3 euros de frais ou 3 dollars de frais et que ton intratransaction passe à 24 et que tu t'en fous pour 15 balles. Moi, je n'y vais pas dessus, donc du coup... Le meilleur event crypto, c'est ? Le meilleur event crypto ? Difficile à dire. c'est... Du moins, en France, ils ont chacun leur spécificité et chacun leur état d'esprit. Dans la PBW, c'est relativement pro. On était en Biarritz, c'est détendu. Le Rubik, la semaine dernière, c'était fun, c'était cool, c'était déposé, très qualitatif. Le bloc event à la grande mode, c'était chouette. En fait, moi, je les ai tous appréciés. C'est vrai que ce n'est pas évident de citer vraiment un event qui ressort vraiment, puisque, en général, on retrouve d'ailleurs souvent les mêmes personnes, pas que, mais souvent les mêmes personnes. les events, en général, sont quand même pas mal bien gérés, bien organisés. Donc, je n'en ai pas en tête, en fait, où j'ai vraiment, en sortant de là, en disant, waouh. Non. OK. Mais tous sont bien. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Connaître l'écosystème français crypto, c'est... C'est passer du temps dans les events et se faire défoncer sur Twitter. Connaître l'écosystème, c'est indispensable. Et la dernière, s'il y a une chose à savoir avant de vestir en crypto, c'est... C'est que tu peux... En une seconde, enfin, en une seconde. Alors, ouais. Autant en une seconde, tu peux changer de vie. Autant, il faut être patient, en fait. On te... C'est vrai que tu peux arriver au bon timing. Tu peux... Ça peut vraiment se provoquer du jour au lendemain et tu peux faire des multiples de fous. Mais la plupart du temps, si t'es pas patient, ça va pas le faire, quoi. Moi, je pense que c'est une première très belle étape qui est indispensable pour pas rester dans l'ignorance. Parce que la crypto-monnaie, c'est l'avenir. quoi qu'il en soit. Donc, autant déjà commencer à s'y habituer. Ok. Je croyais qu'il y en avait une, je pensais qu'elle y était. S'il y a un site que vous conseillez aux gens qui débarquent dans la crypto ? Un site à absolument connaître ? Moi, je dirais CoinMarketCap. Ça permet d'avoir une belle vue d'ensemble. Même si derrière, on peut... Il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait discuter, mais... Il y a un jour qui essaye de mettre RubyChain. Il s'est fait refrain. Dans le bot. Pour les gens qui débutent, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que d'aller chercher l'information sur YouTube ou sur Twitter... Ouais. YouTube, c'est plus généraliste. Twitter, c'est un petit peu plus tech, un petit peu plus précis. Dans les deux, on trouve un peu de tout. Mais franchement, la personne qui débute aujourd'hui, si elle veut l'info, il va falloir qu'elle fasse des recherches. Donc, un seul site, ce n'est pas possible. Ou alors sur YouTube, mais il faut que derrière, elle prenne plusieurs chaînes. Ok. Crypto.com, ils disent. Ouais, désolé pour la pub parce que vous nous l'avez dit il y a deux semaines. Je suis allé sur le dashboard, j'ai désactivé la pub pour qu'il y en ait le moins possible. Et visiblement, il y a des gens qui disent la pub. Surtout que ça fait quoi ? Ça fait 10 minutes qu'on a commencé et ils bombardent déjà des pubs Twitch ? Ah non, ça fait déjà 26 minutes. T'as vu, ça passe très vite. Ok. Du coup, on en connaît mieux sur vous. Je pense que vous êtes assez d'accord sur tout. Attends, c'était quoi au début déjà ? Un tout premier ? Non, il y avait des trucs au début que moi, ça m'a fait tilter parce que vous avez répondu. Ah oui, s'il y a une crypto à acheter, c'est ? Qu'est-ce que tu m'as dit ? Le tonne. Le tonne ? Pourquoi le tonne ? Parce que je pense que le tonne, moi, j'étais un des premiers à en parler en France il y a plus de deux ans. À l'époque, on achetait des numéros sur Telegram. Ah, pour farmer les... C'est des NFT qui te donnent un numéro de téléphone comme ça, t'es anonyme sur Telegram. Ça, c'était il y a deux ans. Et en fait, l'écosystème, il est complètement ouf. Ils sont en train d'exploser, Solana. Vraiment, de l'exploser. Et pour moi, cette crypto, elle est passée huitième en market cap cette semaine. Mais c'est quelque chose qui est peut-être pas forcément sous-estimé dans sa valo. Mais dans l'écosystème français, ça commence là depuis quelques mois. On commence à voir les gens en parler. Mais il y a trop peu de personnes qui s'intéressent à cette crypto-là. Enfin, du moins à l'écosystème qu'il y a derrière. C'est fou le nombre d'apps qu'il y a, le use case qu'il y a. En fait, c'est un truc de fou. Et surtout qu'on en parlait parce qu'il y a très récemment Not qui a été listé, donc le Notcoin. Et je me suis dit, mais attends, les mecs, en fait, ils ont un free marketing qui est incroyable aussi parce qu'ils ont déjà une base d'utilisateurs. Donc, ils ont réussi à lister un truc et je crois qu'ils ont déjà atteint le milliard de market cap. Mais parce qu'ils ont déjà une plateforme, c'est comme si Facebook ou Twitter lançait une crypto, t'as déjà une user base incroyable. Carrément, en fait, pour moi, ce qu'ils sont en train de faire avec Telegram, le Toncoin et compagnie, c'est ce qu'Elon Musk essaie de faire depuis des mois et des mois et des mois avec Twitter. Ils n'y arrivent pas. En fait, là, tu peux échanger de la valeur sur Telegram. Ils ont on board 35 millions d'utilisateurs avec le note. C'est énorme. Il y a des gens qui ne connaissent rien à la crypto. Ils arrivent là-dedans, ils voient qu'ils gagnent des sous. Ils peuvent échanger. D'ailleurs, les fees se prèvent automatiquement sur les notes. C'est un truc de fou. Moi, ce que j'ai trouvé très smart aussi, c'est que du coup, je ne sais pas si vous avez vu passer, il fallait farmer sur Telegram et pour retirer sa crypto, ça t'invitait à venir télécharger le wallet. Donc tout de suite, les mecs, comme tu as dit, 35 millions de personnes, ils vont direct télécharger le wallet. C'est une crypto que tu as suivie un peu ou pas du tout ? J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas suivi. En fait, je suis assez peu les cryptos, pour tout vous dire. Mais oui, autrement, j'ai vu l'information, effectivement. À partir du moment où il y a la communauté est là, ça peut être très puissant. Il faut que ce soit bien géré. C'est un peu ce qu'on... Alors toi, tu as un peu trash talk sur Solana, mais t'inquiète, tout le monde ici à chaque fois. C'est peut-être ça qui fait la différence aussi sur Solana, c'est vraiment la communauté. Pour le coup, ils ont... Là où Solana a été très 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 bon il y a un an et demi ou deux ans, c'est quand ils ont sorti le téléphone. Personnellement, j'y croyais pas trop. Il n'y avait pas grand monde qui croyait. Aujourd'hui, t'as un Solana phone, tu gagnes des airdrops et tout, il est full remboursé. Enfin, même tu gagnes de l'argent avec. Et d'ailleurs, ça fédère la communauté. Donc, ils ont été très bons là-dessus. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui aujourd'hui a fait que Solana a autant d'impact. C'est qu'effectivement, ils ont fédéré la communauté, entre autres, avec le téléphone. Mais sinon, après, ce qui se passe sur Solana, c'est très bien. Il y a des très bonnes choses. Ils sont balancés des mêmes cônes pour venir davantage de monde dessus. Donc, c'est cool. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, tu développes un truc sur Solana, tu ne sais pas si ça va marcher ou si ça n'a pas marché. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça représente combien de pourcent de la population des gens qui utilisent Solana et ça bug déjà, c'est déjà congestionné et ça ne marche pas. Donc, je vois mal sur des applications mass adoption pouvoir faire transitionner du Solana sur les mêmes volumes qu'il y a aujourd'hui sur Mastercard. Il y a des gens qui me disaient « Oui, Stripe, ils ont utilisé... » Ça m'a planté toutes les deux secondes sur Stripe. Incroyable. C'est ça. Toi, tu es resté safe, tu nous as dit Bitcoin. Si tu devais conseiller à des gens d'acheter quelque chose, c'est que du Bitcoin. Pourquoi pas ? Parce que c'est trop facile d'aller se faire piéger ailleurs, il vaut mieux rester sur des valeurs sûres. Si c'est pour débuter, je parle. Si c'est pour débuter... Mais à l'inverse, les gens n'aiment pas débuter sur Bitcoin. C'est plutôt le schéma inverse qu'on a. On débute surtout sur les petits projets, on perd, on perd et plus on gagne en expérience, plus on se dirige vers Bitcoin finalement. Oui, en réalité, moi, si je prends mon expérience personnelle, je veux dire, avec du recul, j'étais un peu foufou. J'achetais de tous les côtés, n'importe quoi, je revendais, je me prenais pour un trader, je perdais tout. Mais avec du recul, si maintenant, effectivement, je dois conseiller quelqu'un, ça va être de dire, bon, déjà, un, une très petite somme, s'entraîner surtout, surtout manipuler, 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 avec des petites sondes, c'est faire des erreurs, parce que si on fait, on fait tous des erreurs à un moment donné, de toute manière, on perd tous de l'argent parce que, ben, on s'est planté. Ouvrir quelques plateformes, même si maintenant, il faut les déclarer aux impôts, c'est chiant et tout, mais bon, on déclare, on déclare pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bon, mais il faut tester, en fait, il faut tester les différentes plateformes pour pouvoir se faire une idée et pourquoi je dis Bitcoin ? Parce que c'est quand même l'étalon, quand même Bitcoin et puis ensuite, c'est, je suis pas Bitcoiner, attention, mais, moi, par exemple, à mes filles, je leur ai dit, dès le départ, je leur ai dit, je veux que vous sachiez ce qu'est la crypto-monnaie, je veux que vous sachiez ouvrir, utiliser une plateforme, transférer de la crypto, tout ça, je veux que vous sachiez le faire, c'est incontournable, c'est indispensable, sauvegarder vos cryptos et puis, tout doucement, tout doucement, si vous voulez monter en puissance, vous montrez en puissance, il faut démarrer, pour moi, c'est important, et puis aussi d'être holder, de dire, je prends une partie, je suis holder. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, on sera toujours dans cette configuration-là et qu'on sera capable de holder nous-mêmes nos cryptos, d'avoir nos sitphrases et de faire un peu ce qu'on veut avec la crypto ou c'est voué à mourir ce schéma-là ? Moi, personnellement, je suis convaincu que ça restera de manière totalement décentralisée, même si, effectivement, au niveau des gouvernements, ils vont tout faire pour pas, mais quoi qu'il en soit, sauf si la blockchain s'écroule, je ne sais pas comment, mais autrement, ce qui sera peut-être plus compliqué dans l'avenir, c'est peut-être d'avoir, de détenir ses propres crypto-monnaies, de les acquérir. Eux, ce qu'ils contrôlent, c'est tout ce qui est on-ramp et off-ramp, c'est la case d'entrée et la case de sortie. Une fois que tu es sur la blockchain, tu fais ce que tu veux. Mais si demain, on nous interdit d'aller mettre notre carte bleue pour aller en tirer ou si au contraire, on nous empêche de les sortir ? C'est ça. Moi, je ne serais pas aussi confiant que toi sur le truc parce que demain, si on voit déjà des exchanges qui nous demandent de justifier la provenance des fonds et qui peuvent tout à fait bloquer des fonds qui ne sont pas vérifiés, contrôlés ou ceci ou cela. Alors, ce ne sont pas les exchanges en eux-mêmes, ça va être les États qui vont bloquer ce genre de truc. Donc, j'ai peur qu'à un moment ou un autre, on arrive à des trucs où tu voudras mettre ton pognon sur un exchange pour pouvoir le sortir, le manipuler ou faire quoi que ce soit. Si ça ne vient pas d'un wallet qui est certifié ou quoi que ce soit, on va te dire « Mais monsieur, votre argent, il ne sert à rien. » Il y a un monde où en plus, il y a plus de gens qui détiennent du Bitcoin via un ETF que du Bitcoin, vraiment. Aussi, c'est un narratif possible. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Et c'est le narratif qui arrangerait bien les gouvernements, je pense. Et même, l'Angleterre, ils sont en train de balancer les métamasques. Ce qu'on disait la dernière fois. Tu peux dénoncer ton pote, il te file de la thune. Ah, ils sont bien dans l'Angleterre. Si tu reçois des cryptos sur ton échange centralisé depuis un métamasque, ils vont te dire « À qui appartient ce métamasque ? » Et tu es obligé de KYC, donner une adresse postale, etc. Même si c'est ton pote, même si ce n'est pas toi. C'est-à-dire que ce pote-là, il n'a jamais mis les pieds sur Binance, sur Kraken, tu es obligé d'aller le dénoncer et dire « Ouais, c'est sur son wallet à lui que j'ai envoyé de l'oseille. » D'accord. Voilà. Donc, je ne sais pas dans la pratique comment ça se déroule, mais visiblement, c'est la tournure que va prendre Mika et la tournure que va prendre l'Europe. Donc, on ne pourra plus faire des échanges on-chain sans avoir KYC, tout ce qui est Ledger, le métamasque, Trust Wallet, etc. Sans ça, à un moment ou à un autre, ça va arriver. S'il y a avec Mika ou plus tard, ça va arriver. Qu'est-ce que feraient les gens ? Du coup, ils resteraient que sur les plateformes d'échanges centralisés ou ils prendraient « Ok, je me KYC mes wallets » je pense qu'on n'aura pas le choix. On a toujours le choix tu peux te barrer de la France. Ça va bien de jouer au jeu du chat et de la souris pendant un temps, mais à un moment ou à un autre, est-ce qu'on va pouvoir jouer ce jeu-là encore très longtemps ? Moi, j'en doute. La crypto, la blockchain, tout le système a pris de l'avance sur tous les gouvernements de la planète, sauf qu'aujourd'hui, les gouvernements, que ce soit pour le contrôle du blanchiment d'argent, pour le terrorisme ou pour les impôts, tout simplement, ils utilisent les mêmes outils qu'on va utiliser nous. Ils utilisent la blockchain, ils utilisent l'IA. Donc, à un moment ou à un autre, on sait qu'on va y passer. Et est-ce que finalement, c'est vraiment une mauvaise chose que de passer à ce genre de truc ? Alors, c'est sûr qu'on n'est pas là pour être vraiment contrôlé, enfin, pour pas qu'on nous flique toutes les cinq minutes. Ce n'est pas ce qu'on est venu rechercher, enfin, pour la plupart d'entre nous dans la crypto. Mais est-ce que, d'un autre côté, ça ne va pas ouvrir la crypto aussi et éviter un petit peu certaines problématiques ? Même si on sait, on ne va pas se voiler la face, qu'aujourd'hui, dans la crypto et grâce à la blockchain, on a quand même moins de... j'arrive plus à trouver le mot, mais de problèmes ou de blanchiment d'argent ou de terrorisme ou tout ça qu'avec l'euro et les billets ou les dollars, finalement. Donc, mais peut-être qu'il faudra passer par cette phase-là pour que l'adoption se fasse par une phase de contrôle. Malheureusement, entre guillemets, mais c'est peut-être inévitable. On a Ignacio dans le chat qui nous dit quel genre de clown va kawaii si son molette ? JPP. Comme tu le dis, il y a un moment où il va falloir passer à la caisse. Enfin, il ne va falloir pas passer à la caisse, mais en tout cas, si, c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps, je pense. Mais ce qui, je pense, ils vont être très surpris, c'est que du coup, tu vas devoir kawaii si, ça, quand ils vont voir les transactions qu'il y a dessus, je pense qu'ils ne sont pas prêts. Ton argent, enfin, une fois qu'il est sur la blockchain, ce n'est pas comme un jeu, mais il va dans un NFT, il va dans un meme coin, je le transfère sur une autre blockchain, je vais sur un autre deck, sur un machin. Comment tu... Je suis complètement d'accord avec toi. Comment tu veux ? Ils vont... C'est ingérable. Bah ouais, c'est ça. Ingérable. Même nous, des fois, on ne s'en sort plus, on ne sait même plus ce qu'on a fait. Bah oui. Franchement, c'est pour ça qu'il y aura l'IA. Ouais, non, mais même, voilà, peut-être que les technologies vont évoluer, notamment avec le quantique et autres, peut-être que, bon, ça, c'est encore autre chose, plus la puissance des ordinateurs monte et plus on est capable, j'irai, d'aller loin. C'est pour ça que l'IA est arrivé, d'ailleurs. Mais autrement, je vois mal, je vois mal une personne qui manipule régulièrement de la crypto-monnaie, comme tu dis, je change de crypto, j'achète un NFT, je repasse par MetaMask, je repasse par... C'est traçable, mais il faut se lever, il faut se lever, il faut se lever le taux, Selon les montants, est-ce que ça vaut le coup, déjà ? Sauf si c'est fait, avec une IA en automatique, peut-être, j'en sais rien, peut-être, ça peut être la seule solution, mais autrement, je vois pas comment ça sera possible, quoi. Et puis, les fondants mentaux de la crypto-monnaie, c'est d'être propriétaire de ses actifs. Moi, c'est ça. C'est... Je mets pas l'argent à la banque, c'est risqué, on ne sait pas... Quand on voit aujourd'hui les actualités et tout ce qui se passe, on a tout intérêt quand même à se dire, il y a ceux qui mettent de l'or dans leur jardin, ou alors, ils achètent de la crypto, quoi. Et la crypto, je la... Soit je veux... J'ai de la crypto pour gagner encore plus d'argent au trader, ou soit je le garde par sécurité aussi. Non ? C'est vrai qu'il y a ces deux profils et quand il y avait la... C'était toi, en plus, qui faisait la... Quand il y avait les mineurs et ils essayaient de comparer l'or et le bitcoin pendant le talk à Rubik, et je crois que c'est Flo qui a demandé qui sait ici dans la salle qu'il y a du bitcoin parce qu'il est fataliste et qu'il pense que le système actuel va s'écrouler. Ce n'est pas beaucoup de personnes, il y a beaucoup plus de personnes qui sont là pour spéculer et pour faire de l'argent, mais il y a une de ces catégories-là. Toi, tu es dans cette catégorie-là ? C'est-à-dire que tu ne crois plus au dollar, tu ne crois plus à l'euro et... Je suis inquiet, on va dire, tout au moins. Voilà. On est tous inquiets. J'ai pris conscience qu'il y a un vrai danger. C'est l'arnaque, ouais. J'ai pris conscience que ça serait peut-être pas mal quand même de diversifier et de dire je suis bien content quand même d'avoir un peu de crypto de côté et personne ne peut venir me le prendre et je peux aller dans le monde entier avec ma crypto. Exact. Je suis d'accord. C'est rassurant. Et c'est rassurant. Voilà. C'est rassurant. Moi, je trouve ça rassurant. Ça demande est-ce que tu as plus confiance en l'immobilier ou en la crypto ? La crypto. L'immobilier, c'est très intéressant mais c'est aussi très risqué. Tout simplement, tu achètes un appartement et ton appartement, c'est pile ou face en fait. Dix ans après, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il va y avoir autour de cet appartement ? Qu'il va y avoir dans l'immeuble ? C'est ce que je dis. Tu veux venir parler, Romain ? La personne qui fait la régie tout le temps, je lui dis, mec, je préfère avoir de l'oseille en crypto qu'en immobilier. Ce n'est pas qu'il ne faut pas avoir son propre appartement mais il faut bien prendre conscience aujourd'hui que ça dépend de ce que tu veux faire. Si c'est pour y vivre ou si c'est pour le louer, déjà pour commencer. Pour le louer, aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à déconseiller. Mais c'est mon point de vue. Alors, comment ? Basé sur quoi ? Simplement parce que aujourd'hui, il y a trop de critères aujourd'hui en France qui font que c'est quand même rentabiliser un bien immobilier à la location en France. Si le locataire ne paye pas, tu es dans la merde. S'il détruit tout, tu es dans la merde. si le bien où tu as acheté se retrouve à être dévalué parce que l'environnement fait qu'il se dévalue, ça fait quand même beaucoup de critères. Alors que la crypto, si tu achètes, pour revenir au Bitcoin, ça peut être de l'Ethereum, ça peut être d'autres qui ne touchent pas, tu es sûr que dans deux ans ou dans trois ans, de toute manière, il sera plus haut. Il sera plus haut de toute manière. C'est pratiquement sûr pour moi qu'en fait. Ceci n'est pas un concert d'investissement. Le chat dit si tu as le patrimoine crypto nécessaire pour acheter un immeuble, ce n'est pas une mauvaise idée d'acheter un, mais il faut trouver un gars qui accepte du BTC ou attendre l'avènement d'RWA. Après, tu peux acheter de la tokenisation immobilière. Ou tu peux restacker. Voilà. Restaquer le restackage. C'est un peu de la sous-location. Et d'ailleurs, c'est un marché colossal, la tokenisation immobilière. Je pense que c'est... Et pour le coup, la tokenisation immobilière, une fois que les problèmes, on va dire, entre guillemets, administratifs sont résolus, pour moi, ça va littéralement exploser. Mais tu te retrouves avec les mêmes problématiques que ce que tu dis. Non. Parce qu'aujourd'hui, si tu as par exemple une certaine somme, imaginons que tu as 10 000 euros, tu peux investir dans 10 fois 1 000 euros avec la tokenisation immobilière. Ça, je suis d'accord. Donc, tu répartis le risque. Tu réduis le minimum d'investissement. Ça, je suis OK. Mais tu te retrouves exactement avec la même problématique du locataire qui ne paye pas, de ton immeuble qui peut être dévalué, de ton immeuble qui peut demain être rasé parce qu'il faut faire passer le route. Oui, mais c'est ce que je voulais te dire. Mais il y a le côté agile. C'est-à-dire que... C'est le fractionnement. C'est le fractionnement qui est intéressant. C'est intéressant, oui. Eh oui. Ce n'est pas négligeable. Après, moi, je pense que... Moi, j'investis aussi dans l'immobilier et je pense que... Il est content. Il est content. J'ai serré heureux. Et je pense qu'il faut une certaine diversification. Il faut comparer ce qui peut être comparable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu compares l'immobilier, je ne sais pas moi, dans la banlieue de Toulouse, puisqu'on est là avec le Bitcoin, par exemple. Voilà, c'est peut-être un petit peu... Ce n'est pas sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, tu peux peut-être mettre le Bitcoin avec un appartement sur les Champs-Elysées, tu vois. Ça me paraît assez cohérent. Si demain, tu investis dans un token lambda, tu fous 10, 20, 30 ou 100 000 balles sur une crypto, n'importe laquelle, tu peux avoir exactement le même risque, proportionnellement parlant, qu'avec l'immobilier. Et je pense que la base de tout ça, que ce soit en IMO, je ne veux pas défendre l'IMO ou la crypto, en IMO ou en crypto, c'est une question de gestion du risque, de formation, de renseignement, d'état d'esprit, de compétence, de connaissance, d'expérience, etc. Ça va apporter de la liquidité, par contre, les RWA. Oui, ça, je suis d'accord. Mais de toute façon, au départ, immobilier, tu immobilises ton investissement. Donc, voilà. Donc, les RWA, ça peut être une très bonne chose. Est-ce que les RWA, derrière, ne vont pas, si on le voit peut-être à grande échelle, est-ce que ça ne va pas faire monter les prix de l'immobilier justement à un moment ou à un autre ? C'est vrai que c'est des barrières à l'entrée qui sautent. Là, aujourd'hui, moi, si je peux aller acheter un immeuble, il faut que j'aille contacter qui ? Le notaire, le machin. Là, si je peux le faire sur la blockchain, je suis beaucoup plus disposé à le faire rapidement. Tout à fait. Donc, du coup, toi, plus toi, plus moi, plus Jean-Luc, plus tout le monde, on s'y met tous. Et finalement, on a plus de puissance financière pour acheter davantage d'appartements. Est-ce que ça ne va pas doper le marché ? Oui, complètement. Mais est-ce que c'est un intérêt ? Il y a grave moyen. En fait, on se dirige tous quand même vers de plus en plus acheter en clic sur Internet. Avant Tesla, tu ne t'achetais pas beaucoup de voitures sur Internet. Ceux qui ont apporté ça et maintenant, tu achètes en deux clics ta Tesla, tu t'embranles, tu sais que tu vas la recevoir, etc. L'immeuble, pour l'instant, on ne va pas acheter sur Internet. Bientôt, avec le RWA, c'est la solution. J'en s'enbran, c'est un FTDR, etc. Par contre, acheter un immeuble en deux clics, ça vaut le coup. Franchement, si tu gagnes du temps, si tu l'as avec quelques pourcentages de plus, ça doit valoir le coup. C'est vrai qu'à RWA, on parle beaucoup d'immobilier, mais qu'est-ce qui serait une bonne idée aussi selon vous de tokeniser ? Il y a plein de choses. Le 20 ? Le 20. Juste comme ça. League up à Intercellar. Il va y avoir... Qu'est-ce que tu aimerais de tokeniser ? Tu peux tokeniser des bateaux, des bateaux de luxe, par exemple. Ouais. Pourquoi pas ? Non, mais tout, vous faites. Tout ? Des hectares de forêt, des... Mais qu'est-ce qui serait aujourd'hui indispensable ? On se dirait, bon, ça serait tokenisé, ça serait beaucoup plus simple. Les agris. Genre les agris qui veulent se lancer et qui n'ont pas de terre. On achète une partie du champ, tu as un morceau de la rentabilité, un truc du genre. Ça existe. Enfin, ça existe déjà sous forme de financement participatif. Là, on le met dans la blockchain, du coup, c'est beaucoup plus carré. sur Internet, tu achètes un clic, tu dis, je mets combien dans les champs aujourd'hui ? Je crois que de manière... C'est pour ça que le marché, le marché RWA, ça va être le marché qui va, pour moi, qui va vraiment, littéralement, exploser, quoi. Mais devant tout le reste. Parce que là, on est dans du concret. Comme tu disais tout à l'heure, on fractionne. Donc tout le monde peut se permettre d'acheter quelque chose. Si je suis un passionné, je ne sais pas, sur un... voiture de luxe, je n'en sais rien. Enfin, ce n'est peut-être pas une bonne idée, les voitures de luxe. Tu ne vas pas la fractionner, ta bagnole, mais... Mais voilà, on peut avoir une passion et ne pas pouvoir aujourd'hui investir dans, je dirais, dans un sujet qui t'intéresse. Et grâce à, je dirais, au fractionnement, tu peux. C'est vraiment intéressant. Moi, je suis content parce que vous ne m'avez pas parlé d'habitude, quand on pose la question, c'est souvent l'IA qui ressort. C'est quoi, vous, votre point de vue sur la blockchain et l'IA ? Tous les projets l'IA qui ont explosé et le narratif l'IA en général ? Pour moi, l'IA, on y a mis un peu tout et n'importe quoi dedans. On y a foutu des algorithmes un peu évolués en disant, c'est l'IA, c'est l'IA, c'est l'IA, c'est l'IA. En fait, tu vois, ça marche. Donc, ça me rappelle une année que tu as bien connue, c'était dans les années 2000 quand tu avais 4 ans. Où tu as acheté ou tu as acheté n'importe quelle action .com, .fr, .net, machin, ça prenait 10, 20, 30, 50 ou 100%, tu vois. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, tu mettais IA partout sur n'importe quel token, n'importe quel crypto et poum, ça pump, tu vois. Donc, voilà, ça va faire comme d'habitude, on va avoir cette bulle, ça va se casser la gueule, on va pouvoir avoir des choses plus saines. Mais, on a quand même des beaux projets qui sont orientés vers l'IA. mais est-ce que l'IA existe vraiment aujourd'hui ? Est-ce qu'on a quelque chose qui est capable d'apprendre et de gérer en fonction de ce qu'elle a appris, d'aller derrière, plus loin, de pouvoir continuer à apprendre, partager ? On a ce côté émotionnel qui est difficile à gérer aussi, enfin, impossible à gérer, un grand spécialiste de l'IA. Mais, pour moi, aujourd'hui, on y a mis un peu tout ou n'importe quoi. Un petit peu comme le métaverse au dernier bull run, est-ce que ça fera pareil ou pas ? Je ne sais pas. Mais, je n'ai pas l'impression quand même que ce soit autant la folie que ce qu'on a connu avec le métaverse qui est parti dans tous les sens alors que rien n'était prêt. Là, j'ai l'impression que les gens se sont quand même rendu compte qu'il y avait des trucs, il y a des vrais projets, des vrais choses qui tiennent la route. Et puis après, il y a plein de trucs qui ont juste mis IA parce que ça fait beau. Et c'est très, en majorité, juste pour lever des fonds. Il n'y a rien à voir avec la blockchain, il n'y a rien à voir avec le token, il ne sert à rien. La plupart des projets, c'est ça aussi. Toi qui es dans le trading, des projets de trading IA, il en sort un toutes les 3 millions. C'est clair. Alors qu'en fait, c'est quoi ? C'est des trucs qui analysent des courbes avec des points d'entrée et des points de sortie et en fait, ils ont juste mis IA dessus. Ils lèvent 3 fois plus de fonds que l'autre algorithme qui est peut-être nettement meilleur mais qui n'a pas mis IA. C'est ce que nous disait JC de Allfit la dernière fois. Il nous dit, les gars, dans les decks, vous mettez IA, IA, IA et comme ça, les Américains, ils signent, vous levez de l'equity, vous levez des tokens, tout ce que vous voulez juste parce qu'il y a le mot IA à l'intérieur. Blocks.IA. On avait pensé à le faire à un moment, de rajouter Blocks.IA. On va ajouter un petit post-it avec marque IA, comme ça, on fait plus de vues. C'est clair. Tu l'utilises toi, Jean-Luc, ou pas ? Oui, oui. Moi, j'aime bien l'IA, effectivement. J'aime bien l'IA. Je pense que l'IA, il faut savoir que l'IA existe déjà depuis très longtemps. J'ai pratiqué l'IA, d'ailleurs, même d'un point de vue professionnel, il y a quelques années. Notamment, j'ai participé à des projets sur la reconnaissance, sur les... reconnaissance, je dirais, de casques de chantier et de gilets. Donc, c'était fait avec de l'IA. OK. En gros, en fait, l'IA, aujourd'hui, elle arrive tout simplement parce que c'est lié à la puissance des ordinateurs, tout simplement. Mais ça fait très longtemps que ça existe sur le fond, l'IA. Là, aujourd'hui, les ordinateurs sont de plus en plus puissants. D'ailleurs, je crois même qu'il y a des mineurs qui sont en train de changer de voie, d'ailleurs, en fait, qui sont en train d'arrêter de faire du minage de crypto pour partir sur la puissance de calcul mise à disposition pour de l'IA parce que ça, ça va être... Le vrai problème, ça va être ça. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de puissance de calcul ? Parce qu'à la base, l'IA existe depuis longtemps mais on n'avait pas les ordinateurs qui étaient assez puissants pour que l'IA fonctionne. C'est quand même assez fabuleux ce qu'on peut faire avec l'IA mais en même temps, d'un point de vue, on va dire, énergétique, ça, c'est un autre débat, on va dire, c'est un autre sujet. Est-ce que c'est bien, finalement, d'utiliser pour tout et n'importe quoi de l'IA ? Parce qu'il faut savoir que quand on utilise de l'IA, on fait tourner, j'irais, des CPU et voilà, donc avec tout ce qui s'ensuit derrière d'un point de vue consommation. Donc l'IA, pour moi, on n'en est qu'au début et plus les ordinateurs vont être puissants et plus on pourra faire des choses intéressantes avec l'IA. Et l'IA, c'est un côté, pourquoi ça marche ? Parce que c'est aussi un côté extrêmement ludique. Monsieur Tout-le-Monde va sur ChatGPT et puis, ben voilà, tu fais ta... Application directe. Voilà, c'est ultra facile, c'est basique, tu l'utilises, n'importe qui peut l'utiliser. Après, tu vas avoir des spécialistes en ponte, évidemment, mais c'est pour ça que ça marche. Et puis, tu as des super bons résultats en fait. Mon fils de douzin qui a fait son exposé avec ChatGPT, salut ! Il doit se faire ça. J'avais montré à ma sœur avant que ce soit hyper connu. Elle me dit, putain, c'est l'exercice que j'ai fait avant que les profs ou tous les autres, ils ne savaient pas ce que c'était. Il me dit, les gens, ils étaient là, enfin, ses collègues de classe, ils étaient là, putain, tu l'as déjà fait ? Je ne savais pas quoi faire, du coup, je l'ai fait aujourd'hui. Alors qu'elle avait juste ça passé crème, tu vois. Mais c'est un vrai, ça c'est aussi encore un autre vrai problème pour les profs en fait. Voilà, comment ils vont gérer ça ? Ils vont s'adapter, ils vont trouver. C'est peut-être le moment de s'adapter au cerveau humain, d'apprendre en s'amusant et de changer un peu ce question national qui fait de la merde quoi. Enfin, qui n'est pas là pour les bonnes choses en fait, qui est là pour faire des pièces au lieu de servir l'être humain. C'est le souci. Je voulais revenir sur les même coins, t'as dit au moins, je ne sais plus sur quelles questions, est-ce qu'il faut absolument acheter ? Non, si. Il n'y avait pas une réponse qui était les mêmes coins ? Ouais, peut-être, j'ai dit même coins à un moment mais je ne me souviens plus à quelle question. Je ne sais plus. Je trouvais que tu avais une analyse à Web3 Connect sur ta analyse des même coins. Si tu peux nous partager ta réflexion rapidement, je trouvais ça hyper pertinent. Je te remercie. Merci. C'était un bel évent. Merci à Stéphane qui a organisé cet évent d'ailleurs. Alors pour moi, les même coins sont devenus un outil d'onboarding et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au Bitcoin. Aujourd'hui, les gens ne rentrent pas dans la crypto par le Bitcoin. Le Bitcoin, ce n'est pas fun, ce n'est pas rigolo. On gagne un peu d'argent mais c'est un peu has-been à la limite. Aujourd'hui, les gens, quand on en parle autour de nous, les gens, ils connaissent le Doge parce que c'est la crypto d'Elon Musk. Ils connaissent le Shiba. Ils connaissent le Luna parce que c'est un nom sympa. Ils connaissent ce genre de truc, le Solana. Ils connaissent maintenant le PP, le WIF, le Dog WIF at. Et en fait, ça, derrière, les boîtes, elles l'ont bien compris et le Notcoin, cette semaine, est un parfait exemple. Si tu vends te border des gens, tu leur vends une histoire, tu leur vends du rêve, tu leur vends un même coin, tu leur vends des multiples et derrière, ils viennent. Ils viennent sur ta blockchain, ils viennent dans ta boîte, ils viennent dans ton narratif, ils viennent chez toi. Et du coup, c'est ce que... J'avais fait un petit peu plus long, mais pour moi, c'est vraiment une partie de la crypto à ne pas négliger. Alors, c'est un peu mis au pilori par beaucoup de gens dans le milieu de la crypto parce qu'ils disent « Ouais, mais les mêmes coins de ceci, les mêmes coins de cela. » Il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, c'est là où on gagne beaucoup d'argent. On peut en perdre beaucoup. Il ne faut pas se voler la face non plus. Pas de repas gratuit. Exactement. Mais on gagne beaucoup d'argent là-dessus. C'est basé uniquement sur la communauté, uniquement sur l'hype. Mais derrière, Avax, ils ont payé pour faire monter leurs mêmes coins. Je crois que c'est le coquinou si je ne dis pas de bêtises. Ils ont racheté des parts du coq pour faire monter le token. On sait que cela en a. D'ailleurs, ils ont foncé, ils ont financé des mêmes coins aussi. Là, le note coin sur Tone, c'est clairement financé par Tone aussi. Donc, en fait, c'est devenu des outils d'onboarding. Il ne faut surtout pas les négliger dans la crypto. Et pour moi, on parle des narratifs IA, RWA, etc. Ceci n'est pas un conseil financier. Mais, il faut quand même mettre un petit peu des bits dans les mêmes coins. Il ne faut pas les mettre de côté. Ce serait quoi les mêmes coins ? C'est parce qu'en fait, c'est aussi une... Moi, j'ai découvert les mêmes coins il n'y a pas très, très longtemps. En fait, on en reparlera parce que justement, dans le second livre Wall Crypt, en fait, on va parler, il y a un article sur les mêmes coins. C'est un spécialiste qui s'appelle Alexis, d'ailleurs, que je salue. Voilà, on a passé des bons moments ensemble, appris ce que c'était que les mêmes coins. J'ai eu du mal quand même à capter au départ. Voilà, mais maintenant que j'ai bien compris, effectivement, je pense que c'est aussi, c'est du marketing, ni plus ni moins. C'est que de l'émotionnel. C'est de l'émotionnel, c'est du marketing, marketing très puissant, très, très puissant en fait. Mais qui existent depuis, finalement, si on regarde bien depuis, si on ne met pas le même, les mêmes existent depuis longtemps en réalité. C'est du gambling à proprement parler. Et puis, ce que j'expliquais dans la conférence aussi, si on revient sur la pyramide de Maslow, on a besoin de manger, de se nourrir, etc. Puis après, on a un besoin d'assurer notre survie en gagnant notre vie, etc. Puis après, on a ce sentiment d'appartenance avant d'arriver au sommet de la pyramide qui est l'accomplissement personnel. Et ce sentiment d'appartenance, on le retrouve dans les mêmes coins. Il y a des gens, il y a des histoires fabuleuses, je crois que c'est sur le doge. Il y a un mec, il a je ne sais plus combien de milliards de doges et en fait, il veut absolument les garder. On l'a encore vu cette semaine avec GameStop. Roaring Kitty. Exactement ça. Après, je ne sais pas si vous avez vu l'actu d'aujourd'hui. Finalement, ils ont racheté 47 millions. Pardon, j'ai spoilé. Mais bon, finalement, c'est ça en fait. Et il y a tout ce côté-là. Et voilà, d'ailleurs, ils l'ont compris. À nous maintenant d'aller sniper peut-être les bons meme coins pour profiter du truc. Ce serait quoi les caractéristiques d'un bon meme coin ? Parce que j'ai l'impression qu'on cherche, on cherche, on cherche. Alors déjà, les chiens, c'est pas mal. Parce qu'avec les chiens, pour l'instant, c'est eux qui sont numéro un à chaque fois. Émotionnellement, les animaux, ça fonctionne. Pourquoi pas le chat ? c'est des vidéos de chat. Ouais. Alors, pour moi, pour 2024, jusqu'à la fin de l'année, les bons meme coins, c'est les futurs présidents des Etats-Unis. Ok. C'est marrant parce que c'est ce que j'avais en tête. C'est vrai que c'est quand les élections ? Parce qu'octobre ou novembre, quelque chose comme ça. Et là, du Trump. Il y en a qui sont sortis là ? Du Trump. Tous les jours, t'as du Trump. Quel le vrai Trump ? Parce que j'imagine, il y en a un des Trumps. Le MAGA, ouais, exactement. C'est quoi le MAGA ? Le MAGA, c'est Trump. Make America Great America. Ah, c'est ça ? Ok, c'est drôle. Ouais. Il y a le, après, le Conan, qui est le chien de Trump aussi. Ok. Mais après, pour répondre à ta question, c'est hyper difficile, tu peux pas savoir. Mais tu vas analyser le Twitter, tu vas analyser... En fait, il faut sortir des cartes d'analyse de base. Juste regarder que t'es pas un wallet ou un cluster qui ait plus de 3 ou 4% de la supply. Et une fois que t'as ça, après, en fait, il faut se passer du côté du consommateur. Quel est le produit qui plaît ? Je sais pas, quand t'as été gamin, des fois, t'as eu peut-être des Pogs ou des cartes Pokémon ou des trucs. C'est exactement la même histoire. Ouais, c'est ça. En fait, il faut jamais... C'est le principe de l'influence, c'est que la personne influencée, ça rend pas compte. Donc, il faut pas essayer de dire oui, mais regardez. Non, il faut influencer, tu fais le bon truc pour que ce soit un dollar pour la personne. Et là, ça se vend. C'est toujours la même chose, en fait. on a quand même tapoté pendant 5 mois sur nos téléphones pour avoir une autre coin. Ouais, Lui, il en avait beaucoup. Moi, j'en avais que 3 000, je crois, mais toi, c'est... J'en avais quelques millions. J'étais toujours... Qui valent 40 balles. Ouais, maintenant, ouais. J'ai pas revenu, j'ai stacké. Ah. Et pour parler, toi, t'as évoqué tout ce qui est stacking, restacking, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie mode en ce moment, donc, vous savez maintenant, Ethereum, vous pouvez stacker des Ethereum pour participer, valider le réseau. En échange, vous avez un yield, donc un... Un rendement. Un rendement. Les mecs, ils se sont dit, il y a des protocoles qui disent, bon, tes Ethereum, plutôt que de les avoir bloqués, on va te donner des liquides Ethereum, des LRT tokens, etc. Donc, c'est des tokens que tu peux récupérer parce qu'eux, ils ont gardé en collatéral tes Ethereum qui valident le réseau. Et ils se disent, avec ces Ethereum-là, tu vas aller valider d'autres réseaux. Tu peux aller les mettre sur d'autres réseaux et obtenir d'autres yields. Et ce qui se fait... Et ce qui se fait en ce moment, ça va même plus loin que ça, ce qui se fait en ce moment, par exemple, sur Pendle, je ne sais pas si vous avez vu passer, c'est qu'ils tokenisent le yield. Donc, ils vont dissocier, tu as ton Ethereum d'un côté... Accrochez-vous. Tu as ton Ethereum d'un côté et tu as ton yield qui a une maturité, par exemple, sur un an, et on dit, cet Ethereum, sur un an, il va produire tant de rendement. Et ils arrivent à dissocier les deux, donc faire du fractionnement et dire, voilà, vous pouvez acheter de l'Ethereum qui est déjà stacké, restacké, sans yield et vous pouvez acheter que le yield si vous voulez. Et en fait, ça permet d'avoir des stratégies en se disant, si j'ai une analyse du yield, alors là, c'est les gens qui vont essayer d'analyser le rendement, est-ce que sur Ethereum, le rendement, il va baisser ou il va monter, je peux acheter du yield au prix de 2% et si le yield, au fil des mois, en fait, il passe à 3 ou 4%, j'ai fait une très bonne affaire parce que j'ai acheté un token qui est déjà yieldé sur un an. Bon, c'est vrai que c'est très à la mode en ce moment et Pendle ont dépassé les 4 milliards de capitalisation, pas de capitalisation, de TVL. Donc, il y a énormément d'engouement sur ça, tout ce qui est Egan Layer, les protocoles comme ça, Renzo aussi. Pas les mecs, ils ont leur Ethereum bloqué, donc il faut qu'ils en passent quelque chose en fait. Ouais, mais ils en font tout et n'importe quoi. Là, il part vraiment dans tous les sens. Tu peux parier si le yield va baisser un plus, c'est ça ? Tu peux shorter le yield, tu peux shorter que le token mais pas le yield, c'est vraiment des risques, des gens qui disent ça fait peur, on est en train d'empiler les couches de risques, on est en train d'empiler les leviers, les collatérales. Ça fait très subprime en fait. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est exactement ça. Pour moi, on est en train de boucler la boucle, le Bitcoin est sorti au moment des subprimes et là en fait, on joue au petit chimiste et là, c'est clairement, on va se boucler, on va se brûler. C'est clairement, là ça court la catastrophe en fait, on empile des couches sur de la spéculation, de la spéculation qui s'empile les unes sur les autres, sur les autres, sur les autres. C'est des produits dérivés d'un produit au départ qui est censé verrouiller. Techniquement, il peut juste avoir un rug pull. Parce que la liquidité, tu peux pas faire comme les subprimes, là, il n'y a pas de prêts. Parce que là, les Ethers, ils sont stackés. t'as des prêts collatéraux, là. Ouais, mais tu promets des rendements sur... En fait, tu promets des rendements sur des rendements... Là, du coup, ils vont juste perdre leur thune. Ils vont pas... Personne va devoir de la thune, tu vois ce que je dis ? Sauf que demain, le marché plonge, les gens veulent retirer leurs Ethers qui sont stackés. Il se passe quoi, en fait ? Là, c'est eux qui vont perdre. T'as un effet de domino derrière. Ah ouais, c'est sûr. Et ça, c'est... Enfin, après, tu peux le comparer aussi à Terra Luna, par exemple, quand il y a eu l'histoire où ils ont manipulé le marché. Pour moi, on n'est pas très loin de la même histoire. C'est l'argent que tu risques, après, tu vois ? Alors que normalement, les subprimes, les mecs, elles faisaient des crédits, quoi. Ils étaient pas là pour risquer l'argent, enfin, je pense que ça va foutre... Il y a des mecs qui vont perdre beaucoup de tue, mais ça va pas éclater. Mais c'est un crédit qu'on t'a fait. Toi, t'as stacké, par exemple, 10 000 euros d'Ether, on t'a dit, tiens, je te redonne 10 000 euros et va t'amuser avec. C'est un crédit. C'est exactement comme les subprimes. Les mecs ont fait des crédits sur des crédits pour couvrir d'autres crédits, en fait. Et ça a été crédit sur crédit sur crédit sur crédit avec de l'immobilier qui était vraiment parentel. Il n'y avait pas de collatéraux, alors que là, tes Ethers, ils sont là. Oui, mais après, les 10 cas qu'on t'a donné en crédit, t'es allé les remettre dans un autre truc qui te dit, ah bah tu m'as redonné un autre truc, je te redonne 10 cas. Et en fait, finalement, t'as un buying power de 40 cas, entre guillemets, mais qui repose que sur 10 cas. Oui, et sauf que si en plus, ces 10 cas-là, le marché se casse la gueule, ça vaut plus que 2 cas, d'ailleurs, t'as quand même 40 cas à rembourser. Mais tu perds juste ta thune. Alors que les subprimes, il y en a qui sont prêts dans la rue. Les protocoles, ils vont pas perdre de l'argent, donc ils vont aller l'attirer quelque part là-dessus. Bien sûr. A mon avis, c'est un peu une course à... ça sent pas bon. Ouais. C'est vrai que je n'arrive pas à voir. Et les mineurs des Bitcoin, ils vont pas tous faire faillite quand l'élec va être... Quand quoi ? Quand l'électricité va être imposée. Bah si tu mines en France, mais personne ne mine en France. Ouais, ouais, c'est clair. Tu vas miner en Islande, dans la République démocratique du Congo, par... Allez, place... Gwensas. Allez, le partenaire de l'émission, ce que vous voulez, H.C. Parce qu'en fait, Bitcoin, on peut en acheter, mais on peut aussi le produire. On peut avoir sa machine à cash, pas chez soi, enfin du peu si tu veux, c'est un choix, mais ça vaut pas le coup, ou l'avoir dans des lieux hébergés, bien aérés, enfin voilà, dans les conditions les plus favorables pour miner du Bitcoin et surtout avec l'électricité les moins chères du monde, je crois, au Vironga. Ils sont à 4 centimes, un truc comme ça, le kilowattheure, enfin à 0,4 centimes le kilowattheure, ce qui est que dalle, comparé à la France. Bref, si vous voulez investir, vous pouvez miner du Bitcoin, ça vient en gros automatiquement tous les mois, vous avez votre Bitcoin qui arrive sur vos toilettes. C'est intéressant parce que ça peut s'acheter en entreprise en tant qu'investissement externe. Donc là, ça passe en frais et tout, c'est assez intéressant. Et on a ensuite, juste en tant que particulier, je vous invite à les contacter, ils vous aiguillent, vous pouvez acheter la machine avec eux parce que c'est des brokers et ensuite, ils vous disent là où ils ont de la place pour les héberger, vous pouvez les héberger dans leur data center, entre guillemets, spécial mining de Bitcoin. Ça, c'est du Bitcoin essentiellement. Voilà. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Vous, ça vous a déjà, vous avez déjà fait du minage ou être intéressé sur le sujet ou pas ? Non, moi, personnellement, non, je n'ai jamais fait du minage, non. j'ai un petit rig qui chauffe mon bureau. OK. Donc, je le déconnecte l'été et je ne le mets que l'hiver. Pour le chauffage ? Pour le chauffage, Exactement, en fait. J'avais besoin de chauffage. Mais tu l'as dans la cave, non ? Parce qu'avec les ventilos, ce n'est pas que le chauffage, tu as le bruit. Mon bureau est dans la mezzanine de mon garage, si tu veux. OK. Et donc, du coup, j'ai le rig de minage dans le garage. Parfait. J'ai pas le bruit, j'ai quand même la chaleur. J'ai miné du casse-pas, j'ai miné du chlore, j'ai miné des trucs comme ça, pas des gros trucs, mais... Mais casse-pas, c'était rentable en France. J'ai dit, ouais, c'était pas mal. J'ai dit que, voilà, après, après, c'est un petit peu galère quand tu as un petit rig comme ça, ça saute souvent. Ah oui, non, mais c'est un galère. C'est un peu chiant. Et ils se rémunèrent, Gwensas, je crois, ils prennent des frais, 10% ou un truc comme ça, sur ce que vous minez. Donc, en fait, skin in the game, peau dans le jeu, en français, ils ont tout intérêt à ce que votre machine tient le plus longtemps à la mettre dans les bonnes conditions, etc. Dès qu'un bug, il la répare, parce que si votre machine bug, c'est de l'argent qu'il perde aussi. Donc, c'est assez intéressant, quoi. Moi, j'ai jamais été trop... Je commence à comprendre maintenant, mais j'ai jamais kiffé. Et même, quand il s'appelle Flo ou Thomas m'ont dit, on n'arrivera jamais à convertir les traders à miner, parce que nous, on a le côté illiquide du truc, qui fait que, vas-y, j'ai envie de revendre, j'ai envie de racheter, tu peux pas le faire. Mais dans un sens, c'est un bon truc parce que ça te force à holder, en fait. C'est ça. Et ça te force à faire du DCA. Ça te force à holder. Ça te force à holder. Ce qui est intéressant, c'est que tu mets le capital de départ et après, ça tombe tout seul. Tu mets pas tous les mois, c'est l'argent qui revient, quoi. Donc, niveau satisfaction, c'est un peu... C'est cool. Alors, t'es là, ah putain, oui, je viens de recevoir des bitcoins. T'as rien demandé, tu vois, c'est sympa. Je t'avais dit, Nico, misez sur Caspa. Je sais, je sais, la personne qui dit ça m'avait envoyé un message sur Discord au tout début. Ouais, t'as digué un peu Caspa et je sais que t'en avais miné chez toi. Et j'ai pas suivi. Il est encore temps. Et voilà. Ah ouais ? Ouais. Je sais pas, moi j'entends tellement de trucs sur Caspa. On me dit, on va pas où il touchait avec un bâton ou c'est de la merde. Je sais pas. ça fait partie des projets qui ont une belle narrative en perspective. une belle... Peut-être un bel avenir mais c'est peut-être un bel avenir, tu vois. D'ailleurs, tu peux avoir le meilleur projet du monde s'il est pas adopté, il est pas adopté, quoi. Ouais. Et là, aujourd'hui, Caspa, ils sont un peu entre les deux. Pour moi, ça vaut le coup de tenter le... D'où l'intérêt de l'émotionnel. Moi, je trouve, dans le Web3, il y a trop de tech qui vendent. Le tech, ça fera jamais le grand public puisque j'en ai rien à foutre de la technologie. Les gens, ils veulent pas savoir comment ça fonctionne TCPIP, quoi. Or, pour moi, la révolution blockchain, c'est le TCPIP de la monnaie numérique, quoi. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est aller chercher sur Google. Tu vois ? Mais pour le coup... Ça passera jamais par la technique. Ça sera toujours par l'émotionnel. Et pour le coup, Caspa, c'est pas de la blockchain, c'est du... C'est du bloc d'ag. Oui. Ça. C'est encore un autre délire. Mon cœur de dev est brisé. C'est encore un autre délire. D'ailleurs, tant qu'on est dans les narratifs, on vous a préparé un petit jeu. Allons-y. Ouais, c'est bon moment. Comme ça, il sera dans la vidéo aussi. Même payé dans des restos, etc. Alors, le jeu, c'est... Enfin, c'est pas un petit jeu, c'est simple. Vous avez des narratifs. Vous avez une liste de 1 à 7 et vous devez vous mettre d'accord pour essayer de les classer sur, selon vous, lequel est le plus probable, enfin, lequel serait le plus performant dans les années à venir. Si à la régie, on peut balancer. Donc, vous avez la GameFi, la D-Sci, qui est la science décentralisée, le métaverse, l'IA. Pourquoi ils sont pas tous à la même taille ? Le D-Pine, la Gambelfi, qui est le gambling, comment dire en français, le gambling ? Non, le poker. Voilà, parier. Et le RWA. Voilà. Donc, vous devez me placer ça, 1 étant ce que vous pensez qui va le plus performer et 7 étant ce qui va le moins performer. On peut commencer par la GameFi. C'est à quel horizon de temps ? Pour le prochain Bull Run ? Allez, on dit prochain Bull Run. Voilà. Ok. Évidemment, vous devez vous mettre d'accord. Alors, en 1, pour moi, c'est l'IA. Tu nous as dit RWA tout à l'heure. Je vais le mettre en 2. Alors, lui, il aime pas l'IA. Le micro, le micro. Pardon. RWA ou l'IA, ouais. De toute façon, c'est... à 4 ans, on a dit ? C'est difficile à dire. Pour moi, ils sont à peu près ex-aequo l'IA ou l'RWA. Aujourd'hui, il y a peut-être un petit peu d'avance, mais du coup, peut-être... Ouais, ça peut vite arriver. Il y a peut-être plus d'effet de levier sur l'RWA. Oui. En vrai, c'est un risque d'attaque la population en disant vous voulez acheter votre immeuble en fraction à 2 clics. Mais de notre côté, il y a aussi le D-Ping qui est un peu l'outsider du truc. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on a tellement d'ordinateurs qui ne fonctionnent pas et tout que le D-Ping peut être la solution par rapport à ce que tu disais. Par rapport à l'IA et tout... Pour le D-Ping, il va falloir du temps encore quand même. En fait, dans chacun des trois domaines, il suffirait presque d'un projet. Il soit hyper hypé pour porter tout le secteur. Pour le coup, sur l'IA, il va y avoir ASI, qui va être le mix entre Fetch, Agix et Océan. Océan Protocol. Donc, c'est clairement, moi, quand je pense qu'il y a un vrai projet qui a un vrai white paper, une vraie roadmap, c'est celui-là quand on parle d'IA. Après, tout ce qui est render et tout, j'y crois un peu moins. C'est moins mon délire. Les gens demandent ce que c'est RWA, c'est Real World Asset. Donc, c'est tokenisé des trucs du vrai monde, entre guillemets. Des bouteilles de vin, des immeubles, des bateaux, de l'art. Des machines ? Voilà. Le NFT a été notre premier RWA, entre guillemets, sur la blockchain qui a été tokenisé de l'art. Dans le chat, ils disent RWA, Depping, GameFi, DCI, DCI, IA, GameFi, Metaverse. Il le mette loin, il y a quand même. Ouais, je sais pas. Comment pensez-vous, Jean-Luc ? Commencez par la fin. Alors, le plus pourri, là, de tous. Metaverse. 7, Metaverse. Boum. T'es d'accord, Jean-Luc ? Ouais, bien que la Metaverse, c'est encore en train de... Je pense que ça va... Avec Apple ? Avec l'Apple. Ça va changer, ça s'entraide plus vraiment du Metaverse. Ouais, mais ça... Ça s'appellera Second Life. Je pense pas que ça performe dans la... Mais non, performer, non, je le mettrais carrément pas dans les premiers, Enfin, pour moi. Position 6. Qu'est-ce que vous mettrez en 6 ? Des... Desi. Desi. Desi, ouais. Desi, ouais. Desi, je sais jamais comment... Alors ça, moi, j'ai vu un ou deux projets pumpés, un ou deux articles sur Binance, etc. Mais c'est vrai que ça reste un peu sous l'eau aujourd'hui. C'est la science décentralisée. Alors, il y a qui en France ? Il y a Galéon qui fait ça ? Enfin, je sais pas si c'est de la science. C'est un vieux projet, ça. Je l'avais cool en 2021, ça. C'était un super projet. Ils étaient à PPW d'ailleurs, il y a deux ans. Ils ont bien évolué, ouais. Pas gagné au départ. Ouais. Alors, est-ce que c'est vraiment de la science décentralisée ? Ouais, c'est décentralisé, moi, de ce que j'en avais compris, c'est décentralisé toutes les datas hospitalières, etc. Pour potentiellement même entraîner des IA. Voilà, donc je peux fournir le scanner de mon cerveau sans qu'on sache que c'est le mien, parce que c'est du... C'est du... Et au final, ça fit des IA qui vont être capables de... de détecter un cancer beaucoup plus facilement qu'un... Beaucoup plus simplement qu'un humain. Et donc du coup, on utilise la blockchain pour certifier que les datas déjà sont réelles et pour les anonymiser aussi, quoi. donc il y a un marché de la DCI, mais c'est vrai que je vois très peu de... C'est une niche dans la niche, quand même. C'est une niche dans la niche, ouais. Un peu comme tous, mais là, c'est vraiment ultra niché. Numéro 5. Il vous reste la GameFi, la GameFi, l'IA, Dépine, Gamble Pie. Presque la GameFi, je la mettrai à 1. C'est vrai, c'est ce que nous avait dit Antoine. Parce qu'en fait, la GameFi, elle n'a pas du tout, ça n'a pas trop bougé ces derniers mois. Et il suffit que demain, GTA, ils sortent un token, c'est bon, c'est mort, quoi. Et j'étais à 6, ce qui arrive en plus. Ils l'ont annoncé, je crois, c'est sorti, ouais, décembre 2025, septembre 2025, j'étais à 6. Après, la problématique qu'ils ont, d'après ce que j'ai compris, c'est de mettre de l'argent dans des jeux vidéo qui sont ouverts aux mineurs, en fait. Ouais. Et je pense que la problématique, elle est là, mais aujourd'hui, on a des jeux, on a des... En passant par d'abord la blockchain et après faire le jeu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'achètes ton jeu et ton jeu, tu le connectes à la blockchain. Mais si tu fais l'inverse, t'as d'abord ton MetaMask, c'est-à-dire sans KYC, et derrière, tu crées ton jeu vidéo, t'as plus de problème de gens qui sont mineurs ou pas. Et j'ai l'impression que t'es en train de contourner le truc un peu comme ça. Je suis pas spécialiste dans le domaine. Après, aujourd'hui, personne n'a jamais interdit un gamin d'acheter un jeu. Même GTA, avec écrit 18+, tu l'achètes, quoi. Ouais, bien sûr. Mais derrière, le gamin, il gagne de l'argent avec. Ah d'accord, c'est le côté financier. Ça pose problème. Mais voilà, je suis pas super spécialiste là-dedans, mais c'est vrai que la GameFi, aujourd'hui, tout le monde joue ou joue avec son téléphone et tout, sans parler des gros gros jeux, tu vois, mais on a plein de jeux qui peuvent être... Alors, je sais pas, mais... C'est, il me semble, le sport, la musique et le cinéma réunis, c'est toujours pas en termes de chiffre d'affaires et de user base, c'est même pas encore au niveau du gaming. du jeu vidéo. Mais si tu regardes 80% des BNF, ça vient des jeux téléphones. Ouais, voilà. Et c'est vrai que du coup, la GameFi, elle va englober plusieurs choses qui va être la... Comment on pourrait dire ? IDify. Non, tout ce qui est ENS. Ouais. Voilà, Gamertag, etc., mon identité, tout ce qui va être les noms de domaines, etc., ça englobe ça, ça englobe les NFT, ça englobe... Ça englobe énormément de choses, en fait. Donc, c'est vrai que c'est assez gros comme secteur. Et là, et pourtant, on n'a pas eu de narratif sur la GameFi encore. Ça englobe aussi le Metaverse, ça englobe beaucoup de trucs. On met quoi en numéro 5 alors ? Si on peut appeler ça GameFi, il y a... Comment il s'appelle ? Il y a Cross the Ages qui viennent de sortir leur token, je crois que ça vient d'être lancé. Ouais. Salut, Samy. Salut, Samy. C'est des NFT, mais c'est vrai que en termes de gaming, il y a UOS. Et UOS est à la traîne, je crois que tout le monde se fout un peu de leur gueule sur Twitter. C'est un super projet, il y a Illusion qui arrive aussi, il y a plein de trucs qui sont super intéressants. Après, c'est toujours pareil, il faut l'adoption de la masse. Je ne sais pas qui c'est qui nous disait ça, qui nous disait... Moi, j'ai discuté... mais c'est Jordan de Partouche qui nous disait qu'il avait discuté avec les éditeurs et tout, et ils ont dit on a déjà le meilleur business model au monde, on fait déjà de l'oseille, qu'est-ce qu'on va se faire chier à intégrer de la blockchain parce que derrière, ça va développer des marchés secondaires et tout, etc., on n'a pas besoin de ça. Et en fait, c'est vrai que moi, je faisais le parallèle sur Fortnite parce que moi, je jouais aussi à l'époque ou sur Rainbow Six Siege, tu as un nouveau skin qui sort, tu veux l'acheter, tu l'achètes, tu l'achètes, tu l'achètes. Alors que là, si tu me permets de revendre mon vieux skin sur OpenSea, allez, j'en revends deux et ça me permet d'acheter le nouveau, après, j'en revends un autre. t'as moins d'argent neuf qui rentre à l'intérieur alors qu'aujourd'hui, t'es obligé. À part par les fees, il n'y a pas d'argent qui rentre. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que je pense que, effectivement, la GameFi, si elle décolle, elle décollera par le côté crypto et non pas par le côté jeu vidéo qui vient vers la crypto, tu vois. En fait, les boîtes, elles n'ont pas grand intérêt de passer par du Web 3 et perdre en pouvoir. Alors qu'Internet, le Web 2, elles avaient tout intérêt parce qu'elles pouvaient centraliser justement les infos, etc. Exactement. Après, il y a plein de boîtes qui se développent en parallèle de ça. Il y a des boîtes aujourd'hui qui font des NFT sur des skins Counter-Strike, par exemple. Ouais, exact. Et ça, ils perdent de l'argent sur ça, ouais. Bah oui. Sauf si c'est eux qui détiennent ces fameux sites sur lesquels tu peux ouvrir les box et les machins. Bon, mais qu'en 5 alors ? Je ne sais pas. Je n'ai toujours pas décidé. Mais c'était Antoine, crypto-alchimiste, tu vois, qui c'est ? Yes. Qui avait mis GameFi aussi en premier et qui avait un bon discours. Ah oui, quand même. Et mis ça en premier. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu... Je ne suis pas convaincu, mais bon. Parce que toi, tu ne joues pas, tu joues moins. Non, je ne suis pas joueur, mais bon, voilà. Moi, je mettrais un 5 avec le GameBullFi parce que ça a plein de problèmes de régulation partout dans tous les pays. Alors, c'est vrai que la blockchain peut amener passer outre, mais à un moment ou un autre, tu te retrouves quand même confronté aux problèmes de tous les jeux de casino, de jeux d'argent et tout. Bon, allez. Je ne suis pas sûr que c'est un secteur qui décolle vraiment en prochain... Oui, c'est... Tu dis ça, mais si Stake, ils avaient un token, aujourd'hui, ils seraient déjà dans le top 20, top 10 des market cap. Quand tu vois à quel point c'est énorme Stake... Ouais, mais s'ils ont un token, on peut les tracer. Ouais, ouais. Ils n'ont pas l'intérêt à le faire. Mais si aujourd'hui, tu regardes les boîtes qui sont à GameFi, dont Stake, qui permet de faire du casino en utilisant la crypto, s'ils avaient leur propre crypto, aujourd'hui, ce serait top 10. C'est incroyable, l'argent qu'ils brassent et c'est d'ailleurs eux qui ont monté kick derrière et tout. C'est incroyable. Allez, GameFi alors, disons. Let's go. C'est ça que tu voulais dire ? Ouais, GameFi en 5. Après, là, ça commence à se corser, en fait. Ça commence à être que des bons plays. Des pins. C'est pas toi qui joues. Moi, je propose. Je ne vois pas l'IA en premier. mais je mettrais plus un RWA en premier. Moi aussi, je pense que je mettrais effectivement le... Après, voilà, ça dépend si c'est, comme on disait tout à l'heure, si c'est en 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que... 100. Non, c'est sur le prochain Bull Run, sur les deux années qui nous restent encore. Avant de tout perdre. Moi, je mettrais en 1, effectivement, le RWA. Tout à fait. Est-ce que c'est votre dernier mot, Jean-Pierre ? Jean-Luc. Jean-Luc. Allez, RWA en premier, et là, il va falloir classer IA, Deep Pine et Game 5. Après, en 2. Il y a en 2. Il y a en 2. Des pins. Il ne te laisse plus le choix, là. C'est bon, il est. Mais ça, en fait, c'est... Même des pins, c'est assez colossal, mais combien de temps ça va mettre pour se mettre en place, quoi ? C'est difficile, en fait. Il suffit que là, il peut se mettre dedans, mais ça semble assez cohérent, comme ça. Allez, allez, des pins 3, Game 5 4. Ce n'est pas tout à fait le même que la dernière fois. Je crois qu'on était pareil, sur Metaverse, D-Sai et Game 5, ils étaient d'accord avec vous, et ensuite, c'est vrai que ça se tape sur les 4. Ouais, c'est difficile. Sur les 4 duos. OK. Est-ce qu'il y en a un qui n'est pas cité ici et que vous considérez qui a du potentiel ? Pour moi, celui dont on n'arrive pas à donner le nom depuis tout à l'heure, Staking, Liquid Staking et compagnie. Même si je ne suis pas d'accord avec le fondamental du truc, parce que je pense que c'est hyper dangereux, mais pour moi, c'est un secteur qui est en train de décoller. Et toi, Jean-Luc, Faille ? Non, le Restaking. Hier, ils appelaient ça du Yield Tokenization. OK. Toujours plus. Voilà. Je ne connais pas, donc du coup, mais effectivement, comme tu disais, on joue aux apprentis chimistes en faisant ça. C'est très des gènes et c'est ça qui attire aussi les gens comme les Meme Coins. OK. On est pas mal.